Demain nous appartient, Ryan agressé après la révélation du secret de Romy Ryan frappé au visage il lui montre la photo de Simonin, Patrice McTave, et des autres clichés trouvés sur une clé USB. Acculé, Romy avoue que c'était un stratagème orchestré par Malik, elle devait engager des hommes mariés dans des discussions dans des bars luxueux pendant que Malik les photographiait, pour ensuite les faire chanter. Romy, dunia cohésin, jure qu'elle n'est jamais allée plus loin que des discussions, mais Ryan, dévasté, doute de sa parole. Ryan, Sacha Burdy, bouleversé par les aveux de sa mère, quitte l'appartement en furie, refusant de croire qu'elle n'est pas participé à d'autres escroqueries. Il trouve refuge chez Jack, Dimitri Fouque, où il commence à boire pour tenter d'oublier sa détresse. Ensemble, ils sortent se promener dans les rues de Seth, mais Ryan, enivré, provoque un passant qui le fixe. La confrontation tourne mal et Ryan se fait violemment agressé. Pendant ce temps, Karim, Samy Garbi, tente de consoler Romy, lui assurant qu'elle n'est pas comme Malik et qu'il faut du temps à Ryan pour digérer ses révélations. Ils finissent par céder à la tentation et s'embrassent passionnément. Alors que Ryan gît au sol, Jack, affolé, tente de joindre Romy. Mais celle-ci est trop occupée avec Karim pour répondre. Un premier jour explosif dans Demain nous appartient. Chloé, Ingrid Chauvin, se prépare pour son premier jour de stage actif à l'hôpital. Nerveuse mais motivée, elle confie à Alex, Alexandre Brasseur, qu'elle appréhende cette nouvelle étape, où elle ne se contentera plus d'observer mais devra s'impliquer directement. Alex tente de la rassurer, malgré sa propre fatigue. Illustrée par une scène cocasse où Chloé trouve ses clés dans le frigo. Arrivée à l'hôpital, elle est accueillée par une Marianne, Luce Mouchel, étrangement gentille, ce qui ne manque pas d'intriguer sa fille. Chloé commence sa journée sous la supervision de Nour, Sahel de Figuerido, et Marianne, et bien qu'un peu déboussolée par l'intensité de l'expérience, elle prend ses marques. Plus tard, son camarade Benny lui rend visite pour partager son propre stage en dermatologie, une expérience qu'il a détestée. Il demande à Chloé d'intercéder auprès de Marianne pour obtenir un stage à Saint-Clair, ce que Chloé accepte de considérer sans grande promesse. Merci. 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 Merci.